Le 18 janvier 2018, dans la ville de Toronto, au Canada, la police force la porte d'un appartement banal de la ville. Très vite, il se dirige vers la chambre à coucher de l'appartement. Dès leur entrée, il trouve un homme attaché sur un lit avec des menottes et un sac plastique sur la tête. A ses côtés, sur le même lit, le propriétaire de l'appartement, surpris par cette intervention, se laisse interpeller sans résistance. Cet événement allait mettre un point final au périple macabre d'un des tueurs en série. les plus terrifiants du Canada. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante de Bruce MacArthur, l'un des plus récents tueurs en série canadien. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les ténèbres, l'un des plus récents tueurs en série canadien. dans la ville de Lindsay, dans la province de l'Ontario, au Canada. Il est le second enfant du couple formé de Malcolm et de Eastly MacArthur. A cette époque, cette région spécifique du Canada était connue pour être majoritairement rurale et agricole. La famille de Bruce ne dérogeait pas à cela et se fondait parfaitement dans le décor. En effet, les parents de Bruce étaient propriétaires d'une ferme dans la commune de Argyle, près de la ville de Woodville, dans la région de Kawarta Lake, à quelques kilomètres au nord de Toronto, au Canada. Malcolm et Eastly MacArthur avaient une très bonne réputation dans la communauté et étaient connus pour leur générosité et leur implication dans les affaires courantes de la ville. Malcolm et Eastly s'étaient aussi inscrits, quelques années plus tôt, dans un programme de famille d'accueil et avaient été retenus pour devenir eux-mêmes famille d'accueil pour les enfants nécessiteux. Il était donc courant que dans les années 50, la ferme des MacArthur accueille près d'une dizaine d'enfants en même temps. Malgré cette harmonie apparente dans le couple, il régnait quand même une lutte d'influence religieuse entre Malcolm et Eastly. Malcolm, le père de Bruce, était un immigré écossais et revendiquait fièrement son appartenance à l'église presbytérienne écossaise, une des branches du protestantisme. Eastly et sa mère descendaient d'une lignée irlandaise et étaient fièrement catholiques. Comme vous vous en doutez, la religion tenait une place très importante dans le couple, dans lesquelles deux visions fortes et identitaires s'opposaient. Très souvent, de simples discussions dans le couple se transformaient en violentes oppositions d'idées et de cris, toujours sous le prisme de la religion. Et c'est dans cette atmosphère très atypique que se déroule la petite enfance de Bruce. Malgré cela, la petite enfance de Bruce se passe normalement pour un enfant né dans une zone rurale dans les années 50. Très vite et dès son plus jeune âge, il va être impliqué dans la vie de la ferme et aidera ses parents dans différentes tâches. En parallèle de ses travaux dans la ferme, il va intégrer l'école élémentaire de Woodville en 1957. Ses camarades de classe de l'époque se souviennent de Bruce comme un élève studieux et appliqué. Ils se souviennent aussi de lui comme traînant souvent auprès des professeurs et leur parlant énormément. Très vite, il sera affublé du nom de « Teacher's Pet », ce qui veut dire en français « le chouchou des profs ». Mais cela n'ira pas plus loin et Bruce ne sera pas particulièrement harcelé par ses camarades de classe. À cette époque, Bruce se découvrait aussi une passion pour le chant lyrique. Et au fil du temps, il gagnera même quelques concours. La petite enfance de Bruce se déroule donc ainsi, entre l'école élémentaire, sa passion pour le chant et les travaux à la ferme. Vers l'âge de 10 ans, en 1961, il commença aussi, à la demande de ses parents, à s'occuper des enfants accueillis par la famille durant son temps libre. Malgré cette enfance plutôt normale, les choses vont très vite se compliquer. Au fil du temps, les débats religieux entre les parents deviennent de plus en plus violents, surtout lorsque le sujet de la transmission de la religion à Bruce et à sa sœur fait surface. Les parents considéraient chacun que leur religion respective était la seule valable. Et très vite, les enfants durent faire leur choix. Et Bruce prenait systématiquement parti pour sa mère. Ses prises de position vont même progressivement l'éloigner de son père. Vers l'âge de 14 ans, en 1965, Bruce va aussi commencer à se rendre compte qu'il était différent de ses camarades. C'est vers cet âge que Bruce va comprendre qu'il était en fait attiré par les hommes et non par les femmes. Mais comme vous vous en doutez, dans les années 60 et dans une communauté bien ancrée dans la religion, assumer ouvertement son homosexualité n'était absolument pas une option. Et Bruce va donc faire comme beaucoup à cette époque. Il va simuler son hétérosexualité. Ce combat intérieur pour refouler sa vraie nature va mener Bruce à une sorte de paranoïa auprès de sa famille et auprès des gens de son entourage. Une paranoïa qui va le mener à contrôler tous les aspects de sa vie pour éviter que quelqu'un ne le démasque. Vers l'âge de 16 ans, en 1967, il va même développer une paranoïa envers son père. Il pensait que son père, Malcolm, était au courant de ses tendances homosexuelles et que ceci était la raison principale pour laquelle son père lui donnait les travaux les plus durs à la ferme, dans le but de renforcer sa masculinité. Mais aucun élément ne prouve à ce jour que son père se doutait de quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, Bruce continue sa vie et sa scolarité normalement et intègre à l'âge de 16 ans, en 1967, la Phenelon Falls High School pour ses études secondaires. C'est dans cette école qu'il va faire la rencontre de Janice Campbell, avec laquelle il va progressivement se rapprocher et finalement développer une relation amoureuse. Rien de particulier n'est à signaler durant ces années au Phenelon High School. Sa vie va continuer normalement, toujours entre les travaux à la ferme et sa relation avec Janice. En 1970, à l'âge de 19 ans, Bruce et Janice vont tous les deux sortir diplômés de leurs études secondaires et vont tous les deux s'inscrire au Georgian College pour leurs études universitaires dans la ville de Bari, à quelques kilomètres au nord de Toronto. Bruce et Janice s'inscriront tous les deux dans un cursus de commerce. Durant toutes ces années, Bruce continuera à refouler son homosexualité et à aucun moment il n'en fera l'aveu à sa petite amie Janice. Ce refoulement va progressivement avoir une influence néfaste sur la santé mentale de Bruce. Mais pour le moment, il réussissait encore à y faire face. En 1973, Bruce et sa petite amie Janice sortent diplômés du Georgian College et dans la foulée, ils se marient la même année. Après leur mariage, le jeune couple décide de déménager pour débuter leur vie et fonder une famille. Et c'est ainsi que Bruce et Janice déménagent fin 1973 dans un appartement de la ville d'Oshawa, dans la banlieue nord de Toronto, dans la province de l'Ontario, au Canada. Début 1974, Bruce va se lancer dans la vie active en devenant vendeur pour les grands magasins Eaton à Toronto, dans la section des sous-vêtements masculins. En 1975, Malcolm, le père de Bruce, fut diagnostiqué atteint d'une tumeur cancéreuse au cerveau. Bruce va très mal vivre cette nouvelle et va de plus en plus se rapprocher de son père. Le fait que la mère de Bruce commence à fréquenter d'autres hommes après ce diagnostic a encore plus renforcé ce lien entre Bruce et son père. Il développera même, au fil des mois, une vraie animosité envers sa mère à cause de son comportement, ce qui le mènera finalement à épouser les croyances religieuses presbytériennes de son père pour lui témoigner de son soutien. Finalement et de manière soudaine, sa mère, Easley, finit par décéder en 1978 d'un cancer galopant. Là aussi, la mort de sa mère va tirailler les sentiments de Bruce. Il se sentait coupable de ne pas l'avoir suffisamment soutenu dans ses derniers instants. Après le décès de sa mère, Bruce décide de changer de vie. Il quitte son travail chez Eaton et devient vendeur chez McGregor Socks Company. Et Janice et lui décident de déménager dans une maison sur Osmond Drive, dans la ville d'Oshawa. En 1979, Janice tombe enceinte et donne naissance à leur première enfant, Melanie. Puis en 1980, Janice donne naissance à leur second enfant, Todd. Un an plus tard, en 1981, le père de Bruce décède des suites de son cancer au cerveau. Le décès de ses deux parents va profondément affecter Bruce, lui qui avait déjà un lourd fardeau à porter par le refoulement de son homosexualité. A partir de cette période, Bruce va montrer des accès de colère soudain, dont ses collègues se rappelleront plus tard. Pour le moment, Bruce n'était pas violent, mais son instabilité et ses démons intérieurs faisaient surface sporadiquement. Durant les années qui vont suivre, Bruce et Janice et leurs deux enfants vont continuer leur vie normalement. En 1986, la famille va une nouvelle fois déménager dans une maison sur l'avenue Cartref, à Oshawa. Et après ce déménagement, Bruce va de plus en plus s'impliquer dans l'église du quartier. Sûrement dans le but, une nouvelle fois, de camoufler ses sentiments homosexuels. A la fin des années 80, la parole sur l'homosexualité se libérait de plus en plus, et de nombreux quartiers gays commençaient à faire leur apparition. C'était aussi le cas à Toronto, où un quartier gay commençait à voir le jour. Le quartier de Church and Wellesley, aussi appelé « le village ». Bruce se rend compte de ce changement de mentalité, et découvre, du fait de son travail de commercial ambulant, ce nouveau quartier. Fin 1980 et début 1990, alors âgé de 40 ans, Bruce commence à fréquenter les bars de Church and Wellesley. Et très vite, il commence à avoir des relations sexuelles avec des hommes. A la même période, il décide d'arrêter d'avoir des relations sexuelles avec sa femme Janice. Il dira plus tard qu'elle avait pris cette décision pour la protéger des éventuelles maladies sexuellement transmissibles. Durant les années 80 et 90, la communauté gay était en effet très fortement touchée par le sida. Cette communauté était même le plus à risque. Un an plus tard, en 1991, à l'âge de 40 ans, Bruce décide de faire son coming out auprès de sa femme. Janice déclara plus tard qu'elle se doutait des orientations véritables de son mari, mais qu'elle n'avait jamais osé lui en parler. Quoi qu'il en soit, Bruce et Janice décident de continuer de vivre ensemble et de présenter une vie de couple normale à leurs enfants, Melanie et Todd, qui étaient encore très jeunes à l'époque. Cette situation va perdurer quelques temps, jusqu'au licenciement de Bruce de son travail en 1993. Cet événement allait sérieusement chambouler la vie de la famille. En effet, après la perte de son emploi, la famille va très vite se retrouver en difficulté financière. Cette période très compliquée va durer quelques années et sera renforcée par les ennuis judiciaires de leur fils adolescent Todd, qui fut arrêté pour harcèlement téléphonique. Ces difficultés financières auront finalement raison du couple. En 1997, Bruce et Janice divorcent, et Bruce déménage dans un appartement à Toronto. Il souhaitait refaire sa vie en étant ouvertement gay et emménage dans un appartement à côté du quartier gay de Church & Wellesley. Il débute quelques semaines plus tard une relation sérieuse avec un homme. En 1999, Bruce toujours enclin des difficultés financières et en plein divorce, se déclare officiellement en faillite. Il continue à survivre, tant bien que mal, mais les choses vont radicalement changer lorsqu'il se sépare de son petit ami après une relation de 4 ans en février 2001. En pleine procédure de divorce avec Janice et fraîchement séparé de son petit ami, Bruce plonge dans une dépression violente et finit même par consulter un psychiatre la même année sous les conseils de ses amis. Cet enchaînement d'événements va entraîner Bruce dans une spirale où ses démons vont finalement prendre le dessus et où le gentil Bruce va progressivement se transformer en monstre sanguinaire. Dans l'après-midi du 31 octobre 2001, alors tout juste âgé de 50 ans, Bruce McArthur rencontre dans un bar du quartier gay de Toronto de Church & Wellesley, Mark Anderson. Après quelques verres, Mark Anderson invite Bruce dans son appartement pour continuer à boire quelques verres. Les deux hommes sortent du bar puis se dirigent à pied jusqu'à l'appartement de Mark situé à quelques minutes de là. Arrivé sur place, les deux hommes rentrent dans l'immeuble et montent jusqu'à l'étage de l'appartement de Mark. Mark sort alors sa clé et commence à déverrouiller la porte de son appartement lorsqu'il ressent une vive douleur derrière la tête avant de s'écrouler au sol, au bord de l'inconscience. Avant de sombrer, il voit devant lui la silhouette de Bruce McArthur tenant une barre de fer en main. Face à cette vision terrifiante et se sachant au bord de l'inconscience, Mark, dans un réflexe de survie, décide alors de crier à l'aide le plus fort qu'il pouvait. Juste avant de sombrer, il remarque la silhouette de Bruce en train de fuir et de se diriger vers les escaliers. Après quelques minutes d'inconscience, Mark réussit à retrouver ses esprits et à appeler les secours. Il sera pris en charge juste à temps et survivra à cette attaque. Lors de son agression, Mark fut blessé gravement à la tête et aux mains, les blessures aux mains étant sûrement dues à un réflexe de protection. Cette agression va profondément marquer Mark Anderson puisqu'il mettra plusieurs semaines à s'en remettre. Après cette agression, Bruce se rendra à la police et sera directement placé en garde-vue. Il sera inculpé d'agression et sera mis en résidence surveillée le temps que son procès commence. Le procès débutera deux ans plus tard, en avril 2003. Lors de son procès pour cette agression, Bruce déclarera ne pas se souvenir des faits car il était dans un état de dépression avancée à cette époque et sous médicaments. Il déclara que sa vie était totalement en désordre, ne sachant pas ce qu'il allait advenir de lui. Après les auditions, le juge crut en la bonne volonté de Bruce, en déclarant, « On voit que vous êtes une bonne personne et il me semble que vous ne retournerez pas ici. » Après coup, cette phrase prononcée par le juge fait froid dans le dos. Quoi qu'il en soit, Bruce n'ira pas aux prisons pour cette agression. Il sera condamné à deux ans de prison avec sursis. Dans un premier temps, une peine de prison ferme avait été souhaitée. Mais après le diagnostic d'un psychiatre mandaté par la cour, montrant que Bruce ne présentait qu'un très faible risque de récidive, la prison avec sursis a finalement été retenue. Bruce sera condamné néanmoins à être sous résidence surveillée pendant un an, et sera condamné à se tenir éloigné du quartier gay durant deux ans. Il a aussi dû fournir son ADN pour qu'il soit intégré dans la base de données de la police, et a aussi été contraint de suivre des ateliers de gestion de la colère. Avant l'agression de Marc, Bruce, qui était devenu un membre très actif de la communauté gay, s'était taillé une réputation très particulière dans le quartier. Il avait la réputation de quelqu'un de violent, adepte de BDSM. Il était aussi connu pour perdre facilement son sang-froid après quelques verres. Des témoins se souviennent notamment de lui détruisant des verres sur un bar après qu'on ait refusé de lui servir à boire. Néanmoins, après sa condamnation en 2003, Bruce décide de se tenir à carreau et ne fera plus parler de lui. En 2005, il va fonder sa société de jardinage nommée Artistic Design. Sa clientèle, principalement des familles fortunées de Toronto, l'appréciait énormément. Durant les saisons creuses, il enchaînait les petits boulots, notamment comme Père Noël dans un centre commercial de Toronto. Durant cette période, il va aussi s'inscrire sur de nombreux sites de rencontres gays, et va aussi ouvrir sa page Facebook et partager des clichés de sa vie, notamment cette photo de lui en Père Noël. Fin 2007, après la fin de sa peine, Bruce va déménager dans un nouvel appartement, proche du quartier gay de Church and Wellesley, au 19ème étage du Leaside Tower, à Towncliff Park, à Toronto. Puis les années vont passer, et Bruce va s'enfoncer de plus en plus dans ses délires et ses fantasmes. Et ce qui devait arriver, allait finalement arriver. Et le monstre allait finalement se réveiller, et se met la mort sur son chemin. Le 16 septembre 2010, Skanda Navaratnam, 40 ans, a été porté disparu. Il a été vu pour la dernière fois le 6 septembre, alors qu'il quittait la boîte de nuit, Le Zipper, dans le quartier gay de Toronto. Skanda était un immigré du Sri Lanka, arrivé au Canada en 1991, dans le but d'avoir une vie meilleure, mais aussi dans le but de vivre pleinement et ouvertement son homosexualité. A son arrivée au Canada, Skanda Navaratnam avait débuté des études à l'université de Toronto, et avait été diplômé de cette même université, en 1995. Après ses études, Skanda avait commencé à travailler à l'université de Ryerson. En juin 2010, Skanda avait adopté un chiot. Il adorait ce chiot, et ne pouvait pas se séparer de lui plus de quelques heures. Ses amis constatent donc que le chien avait été laissé seul dans son appartement, et trouvant cela très inquiétant, ils finissent par appeler la police pour déclarer sa disparition le 16 septembre 2010. Sa famille, tenue au courant de sa disparition, pensait dans un premier temps que Skanda se cachait des autorités à cause de son statut d'immigré. Mais plusieurs indices, comme le cas de son chiot, montraient le contraire. La police démarre donc une enquête, mais il ne trouve aucune piste sérieuse. Il récupère même son ordinateur portable, mais pour une raison inconnue, il ne cherche pas à l'analyser. Au vu de l'absence de piste, l'affaire est très vite abandonnée, et le cas Skanda va rester sans suite. Plus tard, le lien entre Skanda et Bruce sera établi. En effet, Skanda entretenait une relation suivie avec Bruce depuis 1999. Celui-ci avait aussi travaillé durant quelques mois dans la société de jardinage de Bruce à la fin des années 2000. Mais à l'époque de sa disparition, aucun lien direct avec Bruce MacArthur ne sera établi. Le 29 décembre 2010, Abdul-Bassir Faizi, 42 ans, est porté disparu. Il a été vu pour la dernière fois quittant son lieu de travail dans le quartier de Missyoga le 28 décembre. Sa dernière trace identifiée a été des paiements bancaires par carte dans le quartier gay de Church and Wellesley, et plus spécifiquement dans le bar The Black Eagle, mais aussi dans le sauna Steamwork. Abdul-Bassir était originaire d'Afghanistan et avait immigré au Canada en 1999 pour avoir une vie meilleure, mais aussi pour pouvoir vivre pleinement son homosexualité. Abdul-Bassir menait une double vie, une vie officielle de père de famille, marié avec deux enfants et une vie nocturne dans le quartier gay. Ses amis déclareront plus tard que sa double vie lui causait énormément de stress et l'empêchait d'avoir des nuits complètes. La voiture d'Abdul-Bassir, une Nissan Sentra, a été retrouvée le 4 janvier dans le quartier Moore, à environ 10 minutes à pied du Sonage, sa dernière destination connue. Les disparitions de Skanda et de Abdul-Bassir ont malheureusement été traitées par deux services différents de la police de Toronto, et aucun lien direct ne sera établi entre ces deux disparitions à ce moment-là. Le 25 octobre 2012, Majid Amid Kayan, 58 ans, est porté disparu. Il a été aperçu pour la dernière fois dans le quartier gay de Toronto, près des rues Yonge et Alexander, le 18 octobre. Kayan était aussi un immigré venu d'Afghanistan à la fin des années 80, avec sa femme et ses enfants. Kayan avait divorcé en 2002, mais malgré cela n'avait pas officiellement fait son coming out, pour des raisons religieuses. Kayan présentait aussi un syndrome post-traumatique avancé, suite à la guerre entre l'Afghanistan et l'Union Soviétique dans les années 80, et était de ce fait connu pour être un grand buveur d'alcool. Après son divorce en 2002, Kayan vivait dans le quartier gay de Toronto, et entretenait une liaison avec un autre homme, qui n'avait pas non plus fait son coming out. Au milieu des années 2000, au décès de son compagnon, Kayan se rapproche de Bruce, et les deux entameront une relation épisodique. Lorsque la police fouille l'appartement de Kayan, ils ne trouveront aucun signe particulier. La seule chose bizarre qu'ils allaient remarquer étaient ces oiseaux morts dans leur cage. Ses amis déclareront à ce moment-là, que lorsque Kayan préparait un voyage, ils demandaient toujours à ses amis de donner à manger à ses oiseaux. Le fait qu'ils n'aient pas demandé leur aide à leur sujet cette fois-ci était plus qu'étrange. Malgré la disparition de Kayan, aucun lien direct n'était encore fait par la police entre ces trois disparitions. Cependant, un événement allait venir donner un tournant particulier à cette affaire. En novembre 2012, la police suisse communique à la police de Toronto leur connaissance sur l'existence présumée d'un réseau de cannibales dans la région de Toronto. Il cite le site internet The Zambian Meat, sur lequel une personne avait publié un texte suggérant qu'il avait tué et mangé un homme d'origine sud-asiatique dans la région de Toronto. Suite à cette information, la police de Toronto décide de monter le projet Houston, qui est en fait un groupe de travail dédié à cette information. Et commence à s'intéresser à l'auteur du poste en question sur le site The Zambian Meat, un certain James Brunton, alias ChefMate50, sur le site Zambian Meat. La police va alors chercher dans un premier temps un lien entre la disparition de Skanda Navaratnam et ce James Brunton. Mais après une enquête approfondie, ils ne trouveront aucun lien entre Brunton et Skanda. Et Brunton sera innocenté. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur l'histoire du site The Zambian Meat. Celle-ci mériterait une vidéo complète. Mais pour résumer, ce site mêlait des histoires sordides, de cannibalisme et de détournement de mineurs, et ce James Brunton, même s'il n'est pas lié à notre affaire du jour, est réellement un personnage sordide. En tout cas, dans le cas de notre affaire du jour, James Brunton sera qualifié par la police de Howler, ou Hurler en français. C'est-à-dire qu'il voulait profiter des disparitions de Toronto pour faire parler de lui. L'enquête du projet Houston, même si elle ne permet pas de trouver un suspect, va néanmoins permettre de mettre en lumière et lier les trois disparitions dans le village gay de Toronto. Celle de Skanda Navaratnam, celle de Abdelbasir Faizi et celle de Majid Kayan. Les trois hommes présentaient des similitudes, comme leur disparition dans le quartier gay de Toronto Church & Wellesley entre 2010 et 2012, leurs origines moyen-orientales et sud-asiatiques et leur statut d'immigrant. Une information anonyme va aussi relier Skanda Navaratnam et Majid Kayan à Bruce MacArthur, et celui-ci sera interrogé dans le cadre du projet Houston le 11 novembre 2013. La police apprendra que MacArthur entretenait des relations avec Skanda et Majid, mais celui-ci affirmera avoir perdu contact avec eux à la fin des années 2000. La police ne vérifiera pas non plus le casier judiciaire de Bruce mentionnant l'agression qu'il avait faite en 2001, et Bruce ne sera pas inquiété plus que cela par la police, celle-ci le croyant sur parole. En janvier 2013, la police découvre un email sur l'ordinateur portable de Majid Kayan, silverfox51 at hotmail.com. Mais cette piste ne sera pas creusée et ne sera pas recherchée sur les autres boîtes mail de Skanda Navaratnam et celle d'Abdelbasir Faizi. Cet email était celui de Bruce MacArthur et aurait pu lier les trois affaires définitivement. Le projet Houston conclura sur le fait qu'aucune preuve concluante n'indiquait que les trois hommes disparus avaient été assassinés, et par la même occasion réfute l'existence d'un tueur en série sévissant dans la ville de Toronto. En avril 2014, le projet Houston est définitivement stoppé, et la même année, en juin 2014, le casier judiciaire de Bruce MacArthur est effacé. Et c'est ainsi que Bruce continuera son périple macabre sans aucunement être inquiété ni même soupçonné. Le 15 août 2015, Sorouch Mahmoudi, 50 ans, est porté disparu. Il a été vu pour la dernière fois le 14 août 2015 près de son domicile à l'angle de Markham Road et du boulevard Black Manor à Toronto. Sorouch Mahmoudi était un réfugié venu d'Iran dans les années 90. Au Canada, il avait rencontré sa future femme et avait maintenant un beau-fils. Lors de l'enquête sur sa disparition, Sorouch ne sera pas directement lié aux trois autres disparus du quartier gay de Toronto. Car il n'avait pas officiellement fait son coming out, bien qu'il ait entretenu une relation de 4 ans avec une femme transgenre rencontrée dans le quartier gay de Church & Wellesley. La seule chose dont sa femme se souvenait, c'est qu'en partant pour le travail, le matin de sa disparition, il avait emporté son sac de voyage, comme s'il allait s'absenter durant quelques jours. Là encore, aucun lien ne sera fait entre sa disparition et Bruce McArthur. En juin 2016, le service d'urgence de la police reçoit un appel d'un homme en panique. Celui-ci leur raconte qu'il venait d'être agressé à l'arrière d'une voiture par un certain Bruce et que celui-ci avait essayé de l'étrangler. Par chance, il avait réussi à se dégager de son emprise et à fuir. Voici l'enregistrement réel de cet appel. Suite à cet appel, Bruce McArthur est interpellé et conduit au poste de police pour y être interrogé. Je vous passe maintenant le contenu de son interrogatoire. OK, sir, and your name is Bruce McArthur, and if you could spell it for me, please. Uh, B-R-U-C-E, and MacArthur, M, small c, capital A-R-T-H-U-R. OK, sir, and right now, you're under arrest. You were placed under arrest this evening for the offensive assault. So, an allegation has been made against you, and this officer in just a moment is going to let you know exactly what that allegation is, OK? Around 6.30 p.m. this evening, you met up with a gentleman by the name of Bruce McArthur. During the course of your involvement with him, there was an allegation made of an assault, which, choking, was the allegation made. And that's basically why you're under arrest today, for that assault. OK. OK. Sister, if you would like to provide us with your account of what occurred earlier this evening. So, he arrived, and we were going to have sex, and he suggested to do it in the back of his truck, since it hadn't been used yet. It was a brand new truck. I said, oh, there's more room in the back of my van. So, I put my hand to his throat, and just for a few seconds, because before that, he's very strong. He just completely turned around and grabbed me by the throat. He said, no, I'm going to show you what I'm going to do to you. And he grabbed me by the throat to the point that I couldn't breathe. So, I put my hand up in the air, like, I surrendered, because I couldn't talk. And that's when he finally let go. And then he jumped out of the car. He said, um, I don't want to see you again. And your van is? What? It's a Dodge Caravan. Dodge Caravan. And what was your, um, reason for bringing your hands up to his neck? What was your understanding? I just think, I thought he liked it rough. Okay. Okay, sir, just before we conclude, is there anything else you feel might be important to tell us before we, uh, end the interview? Like, what? I don't know what else would it be to... We always give people an opportunity to say something that maybe we haven't asked before we, uh, conclude. I don't know, we've had sex, you know, numerous times, we've never had a problem. I'm sure. I don't know. Okay. Like you've seen, during this interrogation, Bruce will justify that it's the man in question who wanted a brutal relationship. Like you've seen, Bruce will keep a calm impression. La police va croire la déclaration de Bruce sur parole et n'ira pas creuser plus loin. Le casier judiciaire de Bruce McArthur ayant été effacé deux ans plus tôt, la police ne pouvait plus avoir accès à l'affaire de la tentative de meurtre dont Bruce avait été condamné en 2003. Et celui-ci sera donc relâché sans aucune autre mesure. Vous en conviendrez, Bruce commence à montrer à ce stade une chance vraiment insolente. Le 20 avril 2017, Selim Essen, 44 ans, est porté disparu. Il a été vu pour la dernière fois le 20 mars 2017, près de la rue Yonge, à l'ouest du quartier gay de Toronto. Selim Essen était un immigré turc qui était parti au Canada pour rejoindre son petit ami de l'époque. Dès son arrivée au Canada, le couple se marie. La loi sur le mariage gay était appliquée dès 2005 dans l'ensemble du Canada. Mais très vite, Selim commence à montrer des problèmes d'adaptation à ce nouvel environnement et tombe progressivement dans l'alcool et les drogues. Et en juin 2013, celui-ci divorce de son mari. Mais au moment de sa disparition, les choses semblaient s'améliorer pour lui. Là encore, malgré toutes les similitudes, la police ne lira pas sa disparition à celle des autres hommes cités précédemment. Le 29 juin 2017, Andrew Kinsman, 49 ans, est porté disparu. Il a été vu pour la dernière fois au lendemain de la Toronto Gay Pride, le 26 juin 2017, près de sa résidence de la rue Winchester, à Cabbage Town, au sud du quartier gay de Church & Wellesley. Kinsman était connu pour être un homme stable et heureux. Il était l'intendant de son immeuble d'habitation et était très actif dans la communauté LGBTQIA+. Il était aussi très actif dans les réseaux d'aide aux victimes du sida. Il était considéré par ses amis comme une personne très gentille. Après sa disparition, la police se rend chez lui pour commencer son enquête. Le premier élément qui attire l'attention de la police est que le chat d'Andrew avait été laissé sans eau ni nourriture, ce qui est extrêmement inhabituel de la part d'Andrew, lui qui adorait son chat plus que tout. En plus du chat, la police retrouve l'agenda d'Andrew. A la page du 26 juin, le jour de sa disparition, il était écrit « Bruce » à 15h. Suite à cette découverte, la police va ensuite s'intéresser à la caméra de surveillance de sa résidence. En visionnant les images de la vidéosurveillance, il découvre que Bruce était entré dans une voiture rouge facilement identifiable puisqu'il s'agissait d'un modèle emblématique de la marque Dodge. Le Dodge Caravan, édition spéciale 25e anniversaire. La police lance donc une recherche sur les propriétaires de ce même modèle, s'appelant Bruce, suite à la découverte de ce nom dans l'agenda d'Andrew. Et là, un nom ressort, celui de Bruce MacArthur. L'étau se resserre donc autour de lui. En septembre 2017, la police met en place le projet PRISM suite à la disparition d'Andrew Kinsman et de Salim Essen. Le projet PRISM était une task force chargée d'enquêter sur ces deux disparitions ainsi que de trouver potentiellement d'autres liens avec les disparitions étudiées lors du projet Houston quelques années plus tôt. Après réouverture des différents dossiers de disparition, le projet PRISM va donc établir un lien de similarité entre les disparitions de Skanda Navaratnam, Abdoulbasir Faizi, Majid Kayan, Andrew Kinsman et Salim Essen. Ce rouge Mahmoudi ne sera lié que plus tard. La police se rend aussi compte que le même homme connaissait tous les disparus. Les radars étant déjà braqués sur Bruce, la police commence aussi à étudier le passé du personnage et se rend compte que celui-ci avait été interrogé en 2013 lors du projet Houston. Son interrogatoire suite à la tentative d'étranglement de 2016 refait aussi surface. Il devient même à ce stade le principal suspect. La police se met donc en quête de la Dodge Caravan Rouge de Bruce, mais celui-ci l'avait vendu quelques semaines plus tôt. Au bout de quelques jours, la police arrive à localiser le véhicule. Le 3 octobre 2017, des policiers en civil se rendent chez Doms Autopart à Courtice, dans la province de l'Ontario, à environ 70 km au nord de Toronto. Il déclare au propriétaire du garage automobile venir pour acheter la Dodge Caravan Rouge de 2004. Le propriétaire du garage confirme alors l'avoir acheté le 16 septembre à un certain Bruce MacArthur. La police récupère le véhicule et le remorque pour l'analyser au poste de police. L'analyse du véhicule montrera l'existence de plusieurs ADN, celui de Bruce MacArthur bien évidemment, mais aussi ceux de Andrew Kinsman et celui de Selim Essen. Cette découverte était suffisante pour permettre à la police de demander un mandat de perquisition de l'appartement de Bruce MacArthur. Le 4 décembre 2017, la police entre secrètement dans l'appartement de Bruce durant son absence. Sur place, ils font une copie de son disque dur. Plus tard, l'analyse du disque dur montrera que celui-ci contenait de nombreuses photos d'hommes prises à leur insu, et dans des postures suggérant que ceux-ci étaient soit inconscients, soit décédés. Le disque dur présentait aussi des photos d'Andrew Kinsman et de Selim Essen. Beaucoup de ces photos montraient aussi des hommes dans la chambre même de Bruce. Ils étaient inconscients, et beaucoup étaient nus et avaient une corde au cou. Avec tous ces éléments, la police avait suffisamment de preuves pour intervenir. A partir de début janvier 2018, la police organise une surveillance 24 heures sur 24 autour de l'appartement de Bruce, au 19e étage à Town Cliff Park. L'ordre étant donné d'intervenir au moindre élément suspect se déroulant autour de l'appartement de Bruce. Le 18 janvier 2018, la police repère un homme entrant dans l'appartement de Bruce MacArthur. Après quelques minutes d'hésitation, il décide à intervenir, pensant que l'homme pouvait être en danger. La police force donc la porte de l'appartement de Bruce MacArthur et se dirige directement dans la chambre à coucher. Arrivé sur place, il découvre le jeune homme, attaché nu sur un lit avec des menottes et un sac plastique sur la tête. A côté de lui était couché Bruce MacArthur. Totalement surpris par la police, Bruce MacArthur n'opposera aucune résistance et il est tout de suite interpellé. Bruce est emmené en garde à vue et est inculpé de deux meurtres au premier degré. Mais Bruce MacArthur va nier avoir le moindre lien avec ces disparitions. La police élargit donc son enquête autour d'une autre propriété de Bruce MacArthur, à Mallory Crescent. Une propriété dans laquelle il entreposait ses outils de jardinage. Sur cette propriété, ils vont alors découvrir une scène macabre. En effet, dans les jardins de cette propriété, la police va découvrir cinq grands pots de fleurs. A l'intérieur de ces pots, la police va découvrir des restes humains démembrés des six victimes citées précédemment, mais aussi les restes humains de deux autres victimes. Les deux autres dépouilles retrouvées étaient celles de Kirushna Kanagaratnam, un réfugié Sri Lankais dont la disparition n'avait pas été signalée, car il n'avait pas de famille au Canada et se cachait volontairement pour ne pas être expulsé. Selon la police, il aurait été tué le 6 janvier 2016. Et aussi les restes de Dean Lizovic, 43 ans, un sans-abri sans famille qui était tombé dans la drogue quelques années plus tôt. Bruce MacArthur aurait tué Dean le 23 avril 2016. La suite de l'enquête dans l'appartement de Bruce permettra à la police de trouver une clé USB contenant neuf dossiers. Chaque dossier était nommé du prénom d'une de ses victimes et contenait des dizaines de photos de chacun. Le neuvième dossier avait sûrement été réservé pour le jeune homme découvert le 18 janvier 2018 lors de l'arrestation de Bruce MacArthur. Dans sa chambre, la police trouvera aussi des carnets de notes décrivant en détail le récit de ses meurtres. Le procès de Bruce MacArthur va débuter le 29 janvier 2019. Durant cette audience, Bruce MacArthur va plaider coupable. L'audience de détermination de sa peine débute donc le 4 février 2019. Et Bruce MacArthur est reconnu coupable de 8 meurtres au premier degré et est condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Bruce MacArthur aura alors 91 ans. Mais il est peu probable que cela arrive un jour. Entre temps, Bruce purgera sa peine au pénitencier de Milhaven dans la province de l'Ontario. De nombreuses questions restent encore en suspens autour de Bruce MacArthur. La première étant son âge au début de ses crimes. Habituellement, les tueurs en série commencent leur série de crimes à la moitié de la vingtaine. Bruce MacArthur a lui commencé sa série à l'âge de 60 ans. Cet âge pose aussi naturellement la question sur la date réelle du début de sa série. Est-il possible que de nombreux meurtres n'aient pas encore été découverts ou reliés à lui ? Seul l'avenir nous le dira. A la suite de cette affaire, la police de Toronto a été énormément critiquée, spécialement pour avoir pris à la légère les premières disparitions. A un certain moment, la police de Toronto a même été accusée de racisme pour ne pas mettre tout son poids dans des affaires concernant des disparitions de réfugiés. D'ailleurs, vous vous rappelez de l'enquêteur qui a interrogé Bruce en 2016 après sa tentative d'étranglement ? Et bien celui-ci a été poursuivi par la suite pour insubordination et négligence. Mais les charges contre lui ont finalement été abandonnées. Voilà, âme innocente, la terrifiante histoire de Bruce MacArthur, considéré comme le tueur en série le plus âgé du Canada. Ou l'histoire d'un homme ayant refoulé trop longtemps sa vraie nature et qui a fini par se retourner et à se venger sur ses semblables de manière la plus cruelle. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. A très vite dans tes cauchemars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501